Les organisateurs sont convaincus que cette diversité gastronomique renforcera encore le sentiment de communauté au sein de la Fan Zone. La mairie prévoit d'ouvrir le pavillon non seulement pendant les matchs, mais également au-delà, afin de promouvoir l'enthousiasme pour le sport et les différentes cultures qui se rencontrent à Paris. Le pavillon des arts deviendra ainsi un point de rencontre culturel pour les passionnés de sport qui souhaitent continuer à interagir après les matchs. Cette perspective à long terme démontre l'engagement de la ville à maintenir vivant l'esprit olympique au-delà des compétitions. Les mesures de sécurité pour la Fan Zone seront également renforcées. Les responsables ont annoncé qu'une série de mesures complètes seront mises en place pour garantir la sécurité des visiteurs. Le plan de sécurité prévoit notamment le recours à du personnel de sécurité et à la vidéosurveillance. La ville espère que les visiteurs se sentiront à l'aise et en sécurité dans la Fan Zone afin que l'atmosphère unique des Jeux olympiques puisse être pleinement appréciée. Dans l'ensemble, on peut dire que la Fan Zone au pavillon des arts représente un projet excitant qui non seulement augmente l'anticipation des Jeux olympiques, mais favorise également le sentiment de communauté parmi les citoyens de Paris. Le mélange de sport, de culture et de convivialité offrent une occasion passionnante de plonger dans le monde des Jeux olympiques et de vivre ensemble des moments inoubliables. La municipalité a assuré qu'elle mettrait tout en œuvre pour faire de cet endroit une expérience inoubliable. Pour les organisateurs, la Fan Zone n'est pas seulement une étape supplémentaire vers un événement olympique réussi, mais aussi un engagement envers les valeurs du sport qui peuvent rassembler des personnes du monde entier. Avec le pavillon des arts comme point central, Paris prouvera une fois de plus son rôle de ville hôtesse du monde. Auteur avec date, mercredi 24 juillet 24.